Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite commande de chez Beauty Bay. Pas longtemps j'ai vu qu'il y avait d'énormes soldes. Donc cette vidéo ça va être Beauty Haul plus quelques recommandations que je pourrais vous faire. Et je voulais vous montrer le paquet dans lequel il est arrivé. Alors normalement là je cache parce qu'il y a mon adresse. Ça arrive comme ceci et vous avez une ouverture facile sur laquelle vous avez juste à tirer. Et ensuite ça s'ouvre comme ça. Et je trouve ça hyper bien. Déjà les ouvertures faciles c'est trop la vie parce que les autres colis là je mets ma vie à les ouvrir. Vous avez tout ce qui est papier et tout et même bon de renvoi si vous voulez pas de certains produits. Voici comment ça se présente. J'ai vraiment commandé pas beaucoup de trucs parce que j'ai commencé à avoir beaucoup 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 de maquillage. Et mes parents ils sont à la limite de me tuer parce que j'ai trop de make-up. Commencer par ce que j'ai acheté et ensuite on va aller sur mes recommandations. Le premier truc que je vois c'est de la marque Ofra. Alors j'ai pas mal acheté de produits Ofra parce que c'était à moins 50% pour la plupart. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris le premier truc c'est quoi ? C'est un bronzer. C'est le Americano Bronzer. Il fait 10 grammes. Voici comment le packaging extérieur se présente et vous avez la teinte juste derrière ce qui est plutôt pratique. Une fois qu'on l'ouvre le packaging se présente comme ceci. Je suis sûre que vous connaissez les packaging Ofra. Mais eux ils ont changé pas mal de fois leur packaging. Derrière vous avez la teinte. Le packaging par contre je le trouve un petit peu épais. Du coup quand on l'ouvre vous avez un miroir en dessous et vous avez le produit ici. Le bronzer je dois dire il est pas mal. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui mais très très légèrement et rapidement parce que je trouve qu'il est un petit peu foncé. Et il est pas mal. Il réchauffe bien le teint et tout. Et c'est un bronzer satiné. Vous voyez bien qu'il est satiné. Après je suis désolée mais la luminosité aujourd'hui c'est pas ça. Un petit peu poudreux mais pas trop. Le deuxième produit que je prends c'est l'highlighter. Je l'ai pris dans la teinte Beverly Hills. 50 grammes aussi. Cette fois même packaging avec le Ofra et derrière vous avez l'highlighter qui est écrit. Une fois qu'on l'ouvre il se présente comme ceci. Il y a 5 couleurs ce qui est pas mal. En fait il y avait plein d'autres highlighters. Il y avait le Rodeo Drive, Gliss Full aussi. Ceux en collaboration avec Niki Tutorials. Le Glaze Toner. Moi il y avait celui-là qui m'intéressait parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Et aujourd'hui d'ailleurs sur mon nez j'ai mis celle-ci en espèce de champagne assez claire. Et sur les joues j'ai mélangé ces deux. L'espèce de champagne assez claire et l'espèce de rose. Pareil il y a un miroir en bas. L'highlighter Ofra j'en avais pas. Je suis trop 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 contente. Le bronze comment il se reflète bien. Ah ils sont hyper crémeux aussi. Je voulais celui-ci parce que il y a 5 couleurs. Du coup c'est cool. Vous pouvez choisir en fonction de vos envies. Et même ça peut vous servir en tant que fard à paupières. Je trouve ça hyper cool. Quand je l'ai testé j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout poudreux. Et par contre il est hyper réflecteur de lumière. Parce que là j'en ai mis vraiment un chouïa chouïa chouïa. Et moi je trouve que ça reflète plutôt pas mal la lumière. Vous avez le bronze. Ensuite vous avez le champagne. Le rosé. Puis ensuite vous avez l'espèce de pêche. Et ensuite en bas là vous avez le blanc. Je sais même pas si je le montre bien. Là vous avez le blanc. Et là j'ai fait une espèce de tournicotis. Et hop ça m'a donné cette couleur-ci. Franchement ouais c'est pas mal hein. Franchement et une fois qu'on fait le tournicotis ça fait un petit peu dégueulasse. Moi c'est pas grave. Vraiment chez Offred il y a plein plein de produits. Bah les highlighters. Il y a quelques blushs. Rouge à lèvres aussi. Rouge à lèvres gloss. D'ailleurs rouge à lèvres j'en ai pris deux. J'ai pris... Vous allez me tuer. Les deux rouges à lèvres en collaboration avec Kathleen Lights. Du coup j'ai pris les deux qui sont sortis ensemble. Oui je suis une vraie pigeonne. Havana Night et Miami Fever. D'ailleurs je porte le Miami Fever en ce moment sur ma bouche. Le pire c'est que c'est même pas des teintes pour l'été. Par contre vous voyez ce que ça fait genre ça fait... Il y a un liquide. Un espèce de liquide qui est sorti genre... Bizarre un peu non ? Même le packaging extérieur du coup c'est bah pareil c'est blanc. Et c'est en rectangle cette fois. Et il y a la teinte en dessous. Moi je crois que j'en ai un autre de chez Ofra dans la teinte Veronica je crois. Un truc comme ça. Je l'avais eu dans une boxy charm. Et je dois dire que je l'aime énormément. Les rouges à lèvres Ofra je l'ai trouvé hyper bien. Enfin même si c'est des mattes. C'est bizarre. Genre ça a l'air de couler mais du boîtier. Je pense que je vais envoyer un message au service client parce que là... Je sais pas si c'est bizarre. Du coup celle-là c'est la teinte Havana Night. Du coup c'est plutôt une teinte ton hiver. Vous voyez c'est une teinte assez foncée. Je dirais un burgundy. Violée et foncée. Je pense que pendant l'hiver. Autum de l'hiver je vais grave la porter celle-là. Ah mais c'est visqueux. C'est bizarre. C'est trop lent un peu. Du coup vu que c'est ma YouTubeuse préférée. J'étais obligée de craquer. Celui-là aussi il colle un petit peu mais il n'y a pas autant de liquide qui est sorti. Tout ce qui est en rapport avec Kathleen Nice. J'adore et j'achète. Sauf vernis à ongles parce que je ne porte pas trop de... Enfin je ne porte plus trop de vernis à ongles. Je fais plutôt mes ongles en semi-permanent maintenant. Du coup l'embout... Oh je ne sais moi pas vous montrer l'embout. C'est un petit embout comme ceci. Rouge à lèvres liquide de chez Oufra ça va. Colle mais pas trop. Moi je trouve que c'est la texture idéale parce que comme ça ça n'assèche pas trop vos lèvres. En tout cas pour moi personnellement. Le couleur par contre elle tient hyper bien. Moi personnellement je peux manger et tout et ça tient toute la journée. C'est un joli brique orangé parfaite pour l'automne je trouve. Elle est vraiment magnifique. Il sèche assez vite aussi. Important à noter. Un duo de blush de chez Cover FX. Il fait 14,5 grammes et je l'ai pris dans la teinte Warm Honey. C'est mon premier produit de Cover FX. Une fois qu'on l'ouvre il se présente comme ceci. Encore qu'il est déjà sale. Comment ça se fait ? Plutôt mignon. Il fait la taille de ma main. Et comme vous le savez j'ai des mini mains. Derrière vous avez la teinte avec les étiquettes et tout les infos. Ça fait un peu soft. J'aime bien le packaging. Oh il est aimanté. En bas vous avez un miroir. Vous avez deux teintes de blush. Je pense que vous les connaissez tous maintenant. Celui que j'ai pris il était à moins 40%. J'ai vu qu'il y avait d'autres blushs qui étaient à moins 20%. Et il y a les bronzers aussi qui me donnent trop envie. Mais je voulais d'abord tester la formule pour voir si j'aimais avant d'en acheter plein et pas aimer. Parce que quand même c'est quand même assez onéreux. Je crois de base en promotion ils sont à 38€. Donc là à moins 40% j'ai un peu sauté dessus. Warm Honey. Je pensais que c'était moins foncé quand je l'ai pris. Finalement c'est genre un mauve assez soutenu. Un mauve marronné assez soutenu. Mais quand on l'applique sur les joues bah ça va je trouve. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. J'ai pris le mat d'abord et ensuite j'ai rajouté un chouïa du irisé. Le côté mat il est un peu plus poudreux. Mais ça va. Enfin vous tapotez bien votre pinceau et puis ça va. Et par contre le côté irisé il n'est pas du tout poudreux. Mais tellement pas poudreux. Attendez je vais vous faire des choses. Ils sont tellement doux aussi. Ah oui ici vous entendez du bruit c'est ma mère qui est juste à côté. Le côté mat il est vraiment tellement doux. Il est pressé hyper finement. Il est fin en fait sur la peau et tout. Et le côté irisé il est un peu plus sec forcément vu qu'il y a des petits irisés. Il est fin aussi genre vraiment limite quand vous mettez le côté irisé vous n'avez pas besoin de mettre d'highlighter. Les deux blushs vous avez le côté mat et le côté irisé. C'est tout ce que j'ai acheté. Bon ça va. C'est pas énorme. Je me suis énormément raisonnée. Croyez moi c'était tellement difficile. On va passer aux produits que je vous recommande. J'ai vu sur le site il y a quasiment 2000 produits. Donc waouh ça va être compliqué. J'ai vu qu'il y avait la marque Anastasia Beverly's qui était en promotion. Généralement c'était moins 30%. Vous avez les petites palettes Norvina. Vous avez la palette d'highlighter collaboration avec Nicole Guerriero. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est une youtubeuse américaine. Elle est plutôt cute. Bah moi j'aime bien sa voix. Elle est un petit peu grave. Je la follow pas forcément. Mais quand je tombe sur ces vidéos bah c'est assez agréable à regarder. Bah ils avaient fait une collab il y a 2-3 ans. Quelque chose comme ça. Cette année je crois. Ils ont ressorti la palette. Bah si vous êtes intéressés pourquoi pas. Moi personnellement je vais pas l'acheter. Mais si vous êtes intéressés. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Nicole Guerriero. Ouh sa palette. Du coup voilà. Ensuite j'ai vu qu'il y avait les gloss Anastasia. Les rouges à lèvres Anastasia. Il y avait même un petit coffret Anastasia. Et des soldats. Après je sais que Beauty Bay ils mettent beaucoup. Enfin ils remettent beaucoup en stock les produits soldats. Assez rapidement. C'est à dire peut-être que s'il y a un produit qui vous intéresse. Et qu'il est soldat. Rechecker assez fréquemment. Par exemple toutes les demi-heures. Ou un truc comme ça. Je sais ça de moins. Beaucoup de travail. Pour du make-up. Ou des soins. Mais bon. Des fois c'est ce qu'il faut dans la vie. Il y a même les fonds de teint aussi. Et Assephora parce que Assephora c'est maximum moins 25%. Enfin hors promotion. Ou des fois même avec promotion. Ça n'atteint pas les moins 30%. Bref. Voilà. J'ai vu qu'il y avait la marque Jeffree Star aussi. Des produits teints genre anti-cerne, poudre. Après je sais que pour tout ce qui est produits teints. Il n'y a pas toutes les teintes qui sont en promo. Enfin moi j'ai checké plusieurs produits que je voulais. Mais du coup il n'y avait pas moins de teintes. Il y avait surtout des teintes très foncées ou médium. Highlighter. Enfin tout ça. Après moi Jeffree Star. Voilà. Je ne sais pas. Pour l'instant ça ne me tente pas trop. Il y a quelques produits qui me tentent. Mais comme j'ai dit. Il n'y a pas les teintes que je veux en promo. Donc c'est pas grave. Il y a la marque Mario Badescu. Alors ça franchement c'est trop cool. J'ai vu qu'il y avait une crème contour des yeux. L'acide hyaluronique qui était en promo. Ça je voulais trop tester mais là j'ai beaucoup de stock. Du coup je vais me calmer. Ensuite il y a des petits coffrets genre découvertes ou avec plusieurs produits. Ça c'est plutôt pas mal si vous voulez tester la marque. Je l'aime trop. Surtout si vous avez une peau en perfection. Ça fait des miracles. Vous avez Wet n' Wild. Moi j'ai repris le fond de teint. Photo Focus Foundation dans la teinte Soft Ivory. Mais ça je l'avais acheté avant les soldes. Du coup j'ai un peu le seum mais bon. Il n'était pas cher de base sauf que là c'est encore moins cher. Comme vous le savez Wet n' Wild c'est une marque vraiment très 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 peu chère. Mais bon du coup maintenant il y a plein de produits encore moins chers. Il y a des rouges à lèvres. Il y a des sprays de finition. Le bronzer. Enfin les bronzers parce qu'il y a plusieurs teintes. Celle que j'ai là c'est la teinte Sunset Striptease. En vrai les noms ils sont plutôt cute aussi. Mais aussi c'est un bronzer lumineux. Vous voyez c'est le bronzer Wet n' Wild. Et en bas c'est le bronzer Ofra. Je crois que ça fait un bon jupe hein. Enfin peut-être pas sur la couleur du coup. Mais je vous jure. Le bronzer lumineux. Du coup voilà. Ah il y a les highlighters aussi Wet n' Wild. Il y a le Precious Petals. Et l'autre le Glossom Glow. Un truc comme ça. Bref il y a le plus doré. Et plus rosé. Il y a une grosse mouche là. Là ils sont très très bien. Comme vous le savez j'adore. J'ai... Moi j'étais sans varée. Il y a la marque Dose Of Colors. Dessus il y avait plein de trucs que je voulais tester. Genre le fond de teint, l'anti-cerne. Mais je crois que j'ai vu que le fond de teint en promo. Des highlighters en promo. Il y a une palette de chez Dose Of Colors qui me fait trop envie. C'est la Friendcation je crois. C'était une collaboration avec les youtubeuses Daisy Perkins et Katie quelque chose. Parce que Katie je la suis pas. Donc j'oublie son nom. Daisy Perkins c'est une youtubeuse américaine. Les deux c'est des youtubeuses américaines. J'aime bien Daisy en fait. Et en plus en ce moment elle est enceinte. Donc voilà. Bref. Elle est trop mignonne. En plus... En vrai elle est archi belle. Bref. Il y a les rouges à lèvres aussi. Les rouges à lèvres liquides. Il y a des collaborations genre par exemple Mimi, Mickey Mouse. J'ai entendu dire qu'ils avaient de très très bons fards à paupières. Rouges à lèvres et tout. Bah ça c'est une formule hyper confortable etc. La marque Skin Dinevia. Une marque qui fait des sprays fixateurs de make-up. Ou des sprays en général. Genre soit des bases. Soit des sprays de finition. C'est notamment la marque qui fait les sprays pour Urban Decay. Et comme vous le savez les sprays Urban Decay c'est... Et je crois que ça fait partie du top of the top. Parce que ça permet vraiment de prolonger votre make-up. En plus c'est en promotion. Et c'est moins cher que Urban Decay pour l'instant. Donc voilà. Vous avez la marque BH Cosmetics. Du coup vous avez... Du coup j'ai vu qu'il y avait le bronzeur en promo. C'est... Je vous jure c'est un des bronzeurs que j'aime le plus. C'est le Golden Girl. La teinte que j'ai. Vous avez un miroir en dessous. Le packaging il est trop mignon. Il est aimanté. Le bronzeur il est hyper doux aussi. Finement pressé. Pas trop poudreux. Mais comme vous pouvez le voir. La teinte que j'ai elle est assez chaude. Du coup c'est vraiment un bronzeur quoi. C'est pas un contour. En collaboration avec Sylvia Ghani. Je crois que ça se prononce comme ça. Mais la palette elle est hyper... Hyper jolie. Comme je vous l'ai dit. Vous avez... Elle est mienne. Je crois qu'elle est arrivé un petit peu déformée sur le con. Bref. Vous avez un grand miroir. Vous avez plein 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 de fards. Après je trouve que c'est des fards plutôt automnales. Parce que je crois qu'elle était sortie en hiver. Juste les highlighters. Je suis... Je suis pas fan. Je suis pas fan sur tout lui là. Il est trop pailleté pour moi. Mais tout le reste. En vrai les fards ils sont bien. Ils sont pigmentés. Un petit peu poudreux. Mais ça vous tapotez bien votre pinceau. Et puis on est good. Mais ouais. Il y a des teintes assez originales. Le kaki qu'on voit pas partout. L'espèce de top ici. Le bleu. Le moutarde aussi. On en voit pas beaucoup. H Cosmetics. Il y avait une autre palette qui m'intéressait. C'est celle en collaboration avec une autre youtubeuse. C'est une youtube australienne. Qui s'appelle Tina Young. Je crois qu'elle est vietnamienne. Mais celle-là je la veux trop. Elle a l'air trop 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 belle. En plus c'est une partie genre avec des fards à paupières. Plus une partie teint. Et j'adore les palettes comme ça. Parce que c'est tellement pratique. Surtout quand vous partez en vacances. Vous prenez une palette et puis vous avez tout en un. Il y a highlighter, bronzer et de blush il me semble. Elle elle a tout compris. Je l'avais vu mais elle était pas en promo. Donc je vais attendre un petit peu pour voir si elle va aller en promo. Surtout sur le site de BH Cosmetics. J'avais vu qu'elle était en promo à moins 50. Donc j'y espoir. Une autre youtubeuse que j'aime bien. Donc j'aimerais bien l'acheter. Il y a des produits Zoéva. Alors Zoéva il y a les palettes qui sont en promo. Il y a des petits kits avec palettes, highlighter et crayons. Un truc comme ça qui est en promo. Le fond de teint Zoéva qui est en promotion aussi. Highlighter. Un espèce de blush. Blush highlighter je sais pas trop ce que c'est. C'est en promotion. Surtout que à Sephora je crois que Zoéva ça fait partie des marques exclues. Donc si vous voulez tester c'est en promotion. Après bien sûr comme je l'ai dit il n'y a pas toutes les teintes qui sont en promotion. Mais bon si vous avez de la chance pourquoi pas essayer. Les palettes pour les yeux c'est pas les meilleurs. Mais c'est pas les pires. Enfin au niveau rapport qualité prix ça passe quoi. De chez Cover FX c'est ce produit là qui m'a fait passer comment sur Beauty Bay. Parce que ça je voulais trop tester. Tout le monde disait que c'était trop trop bien etc. Aussi une autre teinte c'était la Soft Beach. Bien évidemment elle n'était pas en promo parce que sinon c'est trop simple. Je voulais trop tester le bronzer aussi. Et il y avait les fonds de teint qui font... Qui me donnent grave envie. C'est les Power Play je crois. Chisern aussi. Bref il y a plein de produits Cover FX qui me donnent envie. Je crois qu'il y a même l'highlighter. Vous savez mais après c'est un highlighter poudre. Donc je suis pas trop fan des highlighters poudre. Il me donne quand même un peu envie. C'est un highlighter en peau. Et il y a trois teintes. Je crois que c'est la Glitz qui me fait envie. Parce que vous avez deux teintes. Une pour les peaux genre clair moyen à moyen foncé. Genre vous avez deux teintes. Une teinte assez blanchâtre genre qui étire vers le blanc. Une teinte rosée et une teinte bronze. Franchement ça me donnait trop envie. Mais bon je me calme. Je me calme. Pour la conscience et parce que je ne travaille plus. Vous avez aussi la marque Jouet Cosmetics. Alors cette marque aussi ils font apparemment de très bons produits. Il y a le fond de teint qui a l'air d'être oufissime. Il y a l'anti-cerne qui a l'air d'être super bien. Les highlighters ils ont l'air d'être ouf. Genre apparemment c'est hyper doux, hyper bien pressé, hyper bien formulé. Vous avez les blushs aussi. Bonzer aussi. Et c'est le même système que Cover FX. Vous avez un blush divisé en deux. Enfin un boîtier divisé en deux. Et vous avez deux blushs. Mais par contre eux c'est des blushs mat satiné. Bah c'est pas aussi irisé que ceux de chez Cover FX. Ils ont l'air d'être bien. Après vous avez la marque Nabla. Nabla je crois que c'est une marque italienne. Si je ne dis pas de conneries. Super beau highlighter. Vous avez aussi des petites palettes en promotion. Vous avez des produits teint aussi. Poudre anti-cerne. Escape. Bah après ça c'est un peu des produits controversés. Genre soit on aime soit on n'aime pas. Ensuite vous avez aussi la marque Uoma Beauty. Enfin c'est écrit Uoma Beauty. Je sais pas trop comment ça se prononce. Oma. 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 On va l'appeler Oma Beauty. C'est une marque détenue par une femme noire. C'est elle qui a créé la marque et tout. Et je trouve que c'est hyper cool. Mais c'est une marque du coup qui ne propose pas énormément de produits. Mais plutôt pas mal quand même. Vous avez des fonds de teint pour tout type de carnation quand même. Je crois qu'il y a entre 50 et 60 teintes. Vous avez l'anti-cerne aussi. Je trouve ça oufissime. Surtout pour une petite marque comme ça. Je pense que si cette personne là a pu faire autant de teintes. Les grandes marques. Enfin d'autres grandes marques peuvent le faire aussi. Vous avez les rouges à lèvres qui ont l'air d'être hyper bien. Il y en a qui ont un effet un peu pailleté, irisé. Et d'autres plutôt mat. Ils ont l'air d'être hyper pigments. Ensuite il y a quoi d'autre ? Des contoursticks. Moi que j'ai connu cette marque surtout à cause des fonds de teint et anti-cerne qu'ils proposaient. Après ils ont l'air de faire des belles palettes pour les yeux. Mais ça aussi. Les palettes pour les yeux ils ont des avis assez controversés. Je pense à irait plutôt les produits de teint. Ensuite vous avez aussi la marque Artist Couture. Bah du coup c'est surtout les highlighters poudre. En tout cas moi je l'avais connue grâce aux highlighters poudre qui étaient proposés dans des Boxycharm. Les highlighters poudre ils ont l'air hyper bien. Mais du coup c'est highlighter poudre libre. Et comme je l'ai dit poudre libre. J'ai testé les poudres en poudre libre de chez Colourpop. Et franchement j'ai pas trop accroché. Enfin il y avait des petites paillettes dedans. Et je suis pas trop fan. Peut-être qu'un jour je craquerai. Mais en plus j'ai vu qu'il y a pas longtemps ils avaient sorti une nouvelle collection avec des rouges à lèvres. Ils ont l'air d'être oufissimes par contre. Les rouges à lèvres genre hyper beaux, hyper crémeux. Et c'est une collection nude. Donc voilà. Après la palette pour les yeux je suis pas trop fan. Mais bref. Ça c'est une autre histoire. Et il y a la marque aussi Ilamaska. Ilamaska c'est une marque assez luxe je dirais. C'est assez cher. Moi là par exemple j'ai un highlighter. J'ai vu qu'il y avait un autre highlighter je crois. Enfin je suis pas sûre si c'est un highlighter ou un blush. Mais il est en promo. Voici comment ça se présente. Il s'appelle Day Tea celui-là. C'est un highlighter mais genre assez naturel. La poudre elle est hyper fine. C'est pas poudreux. Des reflets genre dorés, verts. Un peu genre effet sirène. Enfin je sais pas. Enfin je trouve qu'il est hyper beau. Je l'ai mis là. Je l'utilise pas très souvent parce que je suis pas trop vers les highlighters naturels. Bien qu'en ce moment je suis un peu dans le mood naturel. Parce que je me make up plus trop. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits. En même temps il y a plus de... Enfin il y a environ 2000 produits. Donc j'ai passé rapidement. Juste pour vous faire une petite vidéo assez rapide. J'espère qu'elle sortira vite. Pour vous aider. Je sais qu'aujourd'hui je suis partie sur le site. J'ai vu certains produits qui étaient dispo. Alors que quand moi j'ai passé la commande. C'est à dire il y a quelques jours. C'est out of stock. Et je vous ai pas dit pour la livraison. Du coup ils sont mais hyper rapides. Alors je crois que Beauty Bay c'est un site anglais. Mais du coup vous avez pas de frais de douane si vous habitez en France. Ou en Europe je pense. La livraison elle est ultra rapide. Je crois qu'ils ont mis genre 3 jours à me livrer. Enfin entre le moment où j'ai passé la commande. Et le moment où je l'ai reçu. C'est oufissime. Ils sont méga méga réatifs. Et j'espère que le service client aussi. Parce que là. Les rouges à lèvres qui suent un liquide collant. J'avais vu ça pour l'instant. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et vous aura aidé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.